Exercice numéro 1, soit les fonctions G, F, H et K, donc on vous donne 4 fonctions, déterminez les ensembles de définition respectifs de chacune des fonctions, c'est-à-dire il s'agit de déterminer D indice G, D indice F, D indice H, D indice K. Bon, ok. Alors, pour ça, la dernière remarque est vraiment la plus importante. Qu'est-ce que c'est que l'ensemble de définition ? C'est R tout entier, privé des valeurs interdites. Alors, quelles sont les valeurs interdites ? En fait, c'est très simple. Pour vous, les valeurs interdites sont forcément issues des opérations interdites. Or, les opérations interdites, vous n'en connaissez que 2 à votre stade d'apprentissage des mathématiques. La première opération interdite, c'est la division par 0. On n'a pas le droit de diviser par 0. C'est impossible. La deuxième opération interdite, c'est extraire la racine carrée d'un nombre négatif. Vous savez que ce n'est pas possible. Alors, je vous explique, je vous réexplique rapidement pourquoi ces opérations sont interdites. Ce n'est pas, oui, au feu rouge, on passe, on ne passe pas. Ce n'est pas une décision collective, ce n'est pas une convention. C'est impossible de diviser par 0. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est une division ? Je vous l'explique. C'est quoi une division ? Par exemple, quand je dis que je divise 4, 6, divisé par 2 égale 3. Qu'est-ce que c'est la division ? La division, c'est équivalent à résoudre l'équation suivante. C'est par quoi dois-je multiplier 2 pour trouver 6 ? Résoudre, faire 6 divisé par 2. Calculer 6 divisé par 2, c'est résoudre cette équation. On est d'accord ? 2 fois 3, ça fait 6. C'est ce que vous appeliez quand vous étiez petit. D'ailleurs, c'est comme ça que vous avez introduit la division. C'était l'opération à trous. Vous aviez ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le trou ? Vous vous souvenez ? Ou si vous avez oublié, peu importe. Bon, en fait, c'était des équations. Vous faisiez des équations depuis que vous êtes petit, en fait. On appelle ça des opérations à trous. Bon, très bien. Alors, du coup, divisé par 0. Alors, n'importe quoi, disons 6. Divisé par 0. Si je fais la même chose, c'est trouver ce qui multipliait par 0 vaut 6. C'est résoudre cette équation. Mais cette équation, qu'est-ce qu'elle vaut ? 0 fois x, ça vaut 0. Ça fait 0 égale 6. Donc, cette équation, elle est équivalente à une égalité qui est toujours fausse. Donc, cette équation, elle n'a pas de solution. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de nombre x, tel que 0 fois x soit égal à 6. Donc, il n'existe pas de résultat à la division par 0. Autre façon de le dire, la division par 0 est impossible. Alors là, on a montré que la division par 0 de 6 était impossible. Mais vous voyez bien que si vous remplacez 6 par n'importe quoi, ça ne change absolument rien. En fait, paradoxalement, la seule division par 0 qui serait possible, c'est 0. Oui, 0 divisé par 0, ça, ça serait possible. En effet, si on cherchait la division par 0, à la place de 6, il faudrait mettre 0. On est d'accord ? Et du coup, au lieu d'obtenir 0 fois x égale 0, on obtiendrait 0 égale 0. Et ça, c'est toujours vrai. Oui, mais ça pose aussi un problème. Puisque c'est toujours vrai, ça veut dire que toutes les valeurs, tous les nombres, vérifient cette équation. Et du coup, ça ne marche pas non plus, la division par 0. Parce que du coup, 1, ça marche. Alors, 0 divisé par 0, ça vaut 1. Oui, mais 2, ça marche. Alors, 0 divisé par 0, ça vaut 2. Oui, mais 457, ça marche aussi. Bref, 0 divisé par 0, ça vaut quoi ? Ça vaut ce que vous voulez. Bon, alors, ça n'existe pas ou ça vaut ce que vous voulez. C'est un petit peu la même chose. Donc, dans tous les cas, on ne peut pas diviser par 0. La division par 0 est impossible. Premier point. Vous le saviez déjà, évidemment. Mais là, je vous ai fait le rappel théorique qui vous démontre pourquoi c'est impossible. Maintenant, pourquoi la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Racine carrée de 16 égale 4. Là, il faut reprendre la définition de la racine carrée. La racine carrée, c'est le nombre positif dont le carré vaut 16, en l'occurrence. OK. Alors, allons-y. Donc, si à la place de 16, je mets moins 16. C'est quoi le nombre positif dont le carré vaut moins 16 ? Eh bien, je vais donc résoudre l'équation. Là, l'équation, c'est je cherche x dont le carré vaut 16. Mais du coup, si je veux extraire la racine carrée de moins 16, il faut que je cherche x dont le carré vaut moins 16. Et ça, cette équation, c'est une équation qu'on connaît, qu'on sait résoudre. On sait qu'elle n'a pas de solution puisqu'un carré ne saurait être strictement négatif. On sait que ces solutions, c'est ensemble vide. Donc là encore, il n'y a pas de solution. On ne peut pas extraire la racine carrée d'un nombre négatif. Ouais. Donc voilà pourquoi ces deux opérations sont interdites. Et c'est encore une fois des choses que vous savez depuis un certain temps. Alors, il y a d'autres opérations qui sont interdites et que vous verrez plus tard. Alors, la méthode pour déterminer l'ensemble de définition, c'est qu'on recherche les valeurs interdites et on dit que l'ensemble de définition, c'est grand R des réels privés de toutes les valeurs interdites. Alors, quelles sont les valeurs interdites pour G ? G. Alors, les valeurs interdites peuvent provenir d'une division par zéro ou d'un radicand négatif. Bon, alors là, il n'y a pas de racine carrée. Donc, non, il n'y aura pas de racine carrée d'un nombre négatif. Par contre, il y a un quotient. Donc, il peut y avoir une division par zéro. Dans quel cas va-t-il y avoir une division par zéro ? Alors, on l'écrit, on cherche. Ici, c'est x, l'inconnu. On cherche x réel tel que on divise par zéro. C'est-à-dire, il faut que le dénominateur soit égal à zéro. Tel que 2x moins 1 est égal à zéro. Alors, dans quel cas ? On cherche les valeurs interdites. Donc, ça, c'est équivalent à quoi ? C'est-à-dire, équivalent à 2x égale 1. C'est-à-dire, x égale 1 demi. Donc, ce qu'on vient de trouver, c'est que g a une unique valeur interdite de point 1 demi. 1 demi est la seule valeur interdite de la fonction g. C'est-à-dire, c'est la seule valeur pour laquelle on ne pourra pas calculer g de 1 demi. Voilà, g de 1 demi, on ne pourra pas calculer. Parce que ça va faire intérir un zéro dénominateur et ça, on n'a pas le droit. Bon, et donc, l'ensemble de définition de g, c'est tous les nombres réels, tous, sauf, comme en probabilité complémentaire, sauf 1 demi. Alors, tiens, un petit détail par rapport à ça. Là, on est en train de faire le complémentaire de 1 demi dans R. Le complémentaire de 1 demi dans R, c'est, je ne veux pas 1 demi, donc je prends tout, sauf 1 demi. C'est ça, le complémentaire. Alors, vous pourriez avoir envie de le noter comme ça, comme on a vu en probabilité. Le singleton 1 demi barre, le complémentaire de 1 demi barre. Alors, oui, sauf que le problème de cette notation, comme je vous avais expliqué en probabilité, c'est que c'est par rapport à l'univers. Et ici, on n'est pas censé savoir que c'est par rapport au réel. C'est relativement évident. Si vous mettez ça dans une copie, je compte très juste. Mais voilà, ça pourrait être par rapport à n, par rapport à Z. Bon, c'est bien, on a l'ensemble définition de G. Voilà le premier ensemble définition. Deuxième ensemble. Maintenant, l'ensemble définition de F. Alors, F comporte-t-il un radical ? Non, il n'y a pas de racine carrée. Pas de racine carrée, donc pas de problème par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des divisions ? Est-ce que le dénominateur peut valoir 0 ? Ben, le dénominateur, c'est lui. On va voir. Ici, la variable, c'est W. Donc, on cherche W réel tel que W carré moins 4 égale 0. C'est-à-dire, ça signifie que W carré égale 4. Mais ça, on connaît. Ça, c'est une équation de la forme X carré égale A, qu'on a étudiée au chapitre 5, je crois. Donc, ces équations carrées, on les connaît. On sait que selon que A est positif, A est nul ou A est strictement négatif. F, on a des solutions. Alors là, A, c'est 4. C'est donc strictement positif. Donc, on sait qu'on a deux solutions qui sont plus ou moins racine de 4, c'est-à-dire plus ou moins 2. Bon, donc, combien elle a de valeurs interdites ? Cette fonction F, elle a deux valeurs interdites. Donc, F a exactement deux valeurs interdites. Je vais écrire VI, valeurs interdites, 2 points, moins 2 et plus 2. Donc, l'ensemble de définition de F, c'est l'ensemble des réels privés des valeurs interdites. Alors, ben, donc, privé de moins 2 et de 2. Tout simplement. Là encore, vous pouvez le noter comme ça si ça vous amuse. Bon, je préfère comme ça. Je ne vais pas réexpliquer, c'est la même raison que tout à l'heure. Passons à la fonction H. Alors, je fais un peu mon ménage. Fonction H envers. Bon, alors, fonction H. On s'intéresse à son ensemble de définitions. Est-ce qu'elle a un radical ? Non, aucune racine d'horizon. Est-ce qu'elle a une division par 0 ? Alors, est-ce que le dénominateur peut être nul ? Ben, regardons. On cherche, ici, la variable, c'est T, réel, tel que le dénominateur s'annule. C'est-à-dire, valeur absolue de T moins 1 soit égale à 0. C'est-à-dire, valeur absolue de T égale 1. C'est-à-dire, ça, on sait résoudre les valeurs absolues. Souvenez-vous, une valeur absolue vaut 1, ça veut dire que soit T vaut 1, soit T vaut moins 1. Donc, là encore, H a deux valeurs interdites, deux points, moins 1 et plus 1. Et donc, l'ensemble des définitions de H, c'est tout le réel privé des deux valeurs interdites. Bon, dernière fonction. La fonction K, que je fais en bleu, hop. Bon, ben, enfin, D de K. Enfin, là, on a un radical. Bon, alors, on n'a pas de division. Donc, on ne risque pas d'avoir un dénominateur qui est nul. Par contre, on a un radical. Ouais. Alors, on n'a pas le droit, donc là, c'est un peu plus compliqué, ce passage. On n'a pas le droit d'avoir un radicande. Souvenez-vous, c'est ce qu'il y a sous le radical qui soit négatif. Donc, en fait, des valeurs interdites, on va en avoir des tas. Toutes les valeurs de X qui vont rendre ce qui est en dessous négatif sont interdites. Par exemple, X égale moins 5. Alors, moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Ben, voilà, hop, ça fait un radicande négatif. Je ne peux pas extraire la racine de moins 4. Vous voyez bien qu'il y en a des tas. Déjà, quand je vais dans les négatifs, au moins 1000, c'est de pire en pire, en fait, quand je vais dans les négatifs. Il va falloir que j'enlève tous les négatifs. Bon, mais là, je suis un petit peu au petit bonheur à la chance, vous voyez. Donc, je vais vous montrer une méthode beaucoup plus simple. En fait, là, plutôt que je cherchais les valeurs interdites, dans ce cas-là, cherchons plutôt les valeurs qui marchent. Qu'est-ce qu'on cherche, en fait ? On cherche X réel, tel que le radicande soit positif. Or, le radicande, ici, c'est X plus 1. Et on veut que ça, ce soit comment ? Que ce soit positif. Ou nul. Alors, racine de 0, ça vaut 0, pas de problème. Et donc, au lieu de résoudre une équation, comme dans les trois premiers cas, là, je vais devoir résoudre une inéquation. X plus grand que moins 1. C'est pas bien compliqué. Donc, les valeurs interdites, ce seront les X strictement plus petits que moins 1. Mais là, je m'en fiche, j'ai directement l'ensemble de définition. L'ensemble de définition de cas, c'est-à-dire les X pour lesquels je peux calculer les images, ce sont les X plus grands que moins 1. Et ça, on sait le noter sous forme d'intervalle. Intervalle moins 1 plus l'infini. Voilà. Alors, récapitulons un petit peu. Donc, l'exercice est fini. Récapitulons. Ensemble de définition de G, on avait trouvé R privé de 1,5. L'ensemble de définition de F, on avait trouvé R privé de plus ou moins 2. L'ensemble de définition de H, on avait trouvé R privé de plus ou moins 1. Et l'ensemble de définition de K, on a trouvé l'intervalle moins 1 plus l'infini. Alors, à quoi ils ressemblent ces ensembles ? Eh bien, à part lui, le bleu là, lui c'est un intervalle. C'est un des 9 intervalles, c'est l'intervalle A, B fermé. A plus l'infini fermé. Donc, pas de problème, c'est un intervalle de cette forme là. A plus l'infini. Par contre, aucun des 3, aucun de ces 3 n'est en intervalle. Alors, regardez, celui-là c'est R. Si ici j'ai 1,5, c'est hop, ça, union, ça, avec juste un trou pour R. Lui, c'est pareil, c'est moins l'infini. Je vais vous les écrire, plutôt que... Enfin, je vous les dessine, c'est bien, mais je vais vous les écrire. Et puis, je vais les écrire dans la bonne couleur. Donc, deuxième, il est rouge. Ça, là, si je veux l'écrire sous forme d'intervalle. Bon, je ne peux pas, parce que ce n'est pas un intervalle. Je peux l'écrire sous forme... Regardez, je vais de moins l'infini en moins 2. Moins 2, il n'est pas pris, je m'arrête. Union, je recommence en moins 2, je vais jusqu'à 2. Pas pris, union, je recommence de plus infini. Oups, désolé. Plus infini, tac. Vous voyez, c'est un intervalle, union, un intervalle, union, un intervalle. C'est ce que, dans le cours, je vous appelle une réunion disjointe d'intervalle. Ces 3 intervalles sont disjoints. H, j'ai été de quelle couleur ? H, vert. Alors, c'est pareil, je pars de moins l'infini, je vais jusqu'à moins 1, que je ne prends pas, puisque c'est une valeur interdite. Puis, je repars de 1, je vais jusqu'à 1, que je ne prends pas. Unions, un, plus l'infini. Encore une fois, c'est une triple réunion d'intervalles. Bon, on a séparé cet exercice. La suite.